à la suite du programme Voilà, avez-vous pris un bon départ à l'harmonica alors ça c'est ça s'adresse surtout aux grands débutants qu'est ce que c'est que prendre un bon départ à l'harmonica donc ce que je vais faire c'est que je vais vous interroger ou encore une fois je vais interroger les anciens notamment et si vous deviez expliquer à un débutant ce qu'il doit faire au tout début pour prendre un bon départ à l'harmonica qu'est-ce que vous lui diriez ce serait quoi les premières étapes qui devrait franchir pour pouvoir prendre un bon départ à l'harmonica alors dites-moi dans la fenêtre de conversation ou si vous voulez intervenir directement alors on va je peux vous interroger directement aussi par la voix Thibault par exemple oui bah c'est bon pour moi ouais c'est bon pour pour moi simplement au départ commencer à connaître les notes les notes faciles à faire ensuite connaître le tempo connaître le rythme et puis après on apprend et moi je me suis arrêté à ce niveau ça me semble alors c'est une bonne idée mais ça me semble un peu compliqué de commencer déjà par apprendre les notes et apprendre les rythmes là on je parle vraiment du tout 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 départ de l'harmonica toutes premières choses toutes premières choses à faire aspirer inspirer expirer Exactement très bien je suis d'accord avec ça donc en fait le ça peut paraître bizarre mais avant de commencer bon évidemment pour apprendre l'harmonica faut d'abord acheter un harmonica jusqu'à là je pense que tout le monde savait évidemment vous achetez une bête de course évidemment ou si vous voulez pas acheter des deux courses vous avez déjà un harmonica en si bémol vous pouvez garder votre harmonica en si bémol si ce n'est pas si ce n'est pas un marine band parce que le marine band c'est très très difficile de commencer là dessus certains commencent ils y arrivent donc très bien mais c'est pas le meilleur modèle pour commencer donc cela de pour ce qui vous permettra de d'être complètement à l'aise du temps dans votre apprentissage et de jouer plus facilement les les altérations à bord bleu etc très bien ou un spécial 20 ou un lyos car ou d'autres harmonica mais fait très attention aux modèles que vous choisissez parce que je dis pas qu'il ya un mauvais modèle en soi mais il ya des modèles qui sont parfois très difficiles pour les débutants mais une fois que vous avez votre harmonica on se dit bon bah ok c'est bon j'y vais aller je commence je me lance effectivement thibault a tout à fait raison la première chose c'est travailler la respiration et on commence à travailler la respiration sans l'instrument ça paraît curieux mais il faut apprendre à respirer alors qu'est ce que tu peux nous donner comme conseil de respiration comment est ce qu'on respire à mon niveau parce que j'ai fait pas mal de yoga j'ai appris aussi enfin avec le pranayama à respirer à inspirer à expirer à retenir ma respiration à expirer lentement plus ou moins fort donc là on est vraiment dans l'apprentissage du souffle par contre oui vas-y pour sa question dans le dans le yoga il me semble qu'on respire beaucoup par le nez oui oui voilà bon c'est la différence harmonica oui mais pas que pas que oui bien sûr bien sûr pas que mais en en harmonica il faut pas respirer par le nez après il ya une histoire de gestion de l'inspiration et de la de ce que l'on inspire mais par le ventre exactement c'est-à-dire que c'est le ventre qui va faire le volume voire la force de ce que l'on veut provoquer dans le reste dans l'harmonica plus ou moins fort tout à fait après dans un deuxième temps mais là j'avance des choses et la part c'est toi le prof dans un deuxième temps c'est le faire une seule note ou plusieurs ou plusieurs notes voilà effectivement ben on va faire un accord où on va faire une note plus ou moins pure ok et là ben moi je suis arrivé depuis des années à mon maximum c'est à dire que je ne fais que ça ok mais là je pense que c'est déjà l'étape suivante moi je voulais juste insister sur le déjà la respiration donc effectivement donc pour reprendre ce que tu dis l'idée donc il ya une vidéo là dessus je vais vous montrer pour ceux qui pardon excusez moi pour ceux qui revoient la la rediffusion il ya un cours sur le sur le site je fais ça que j'ai juste partagé donc sur le site armoidatajas.com il ya en fait c'est ce qu'on appelle la respiration costo-abdominale en fait pour pour respirer correctement il faut pas voilà j'appelle ça un grand secret dévoilé parce que généralement enfin dans les cours d'harmonica traditionnelle on n'en parle très peu et en fait c'est extrêmement important voilà vous verrez il ya une vidéo là dessus je vais vous je remettrai le lien sous la vidéo donc l'idée c'est que on on respire effectivement par le ventre alors en fait le alors on pourrait dire mais attendez respirer par le ventre enfin il ya de l'air dans le ventre qu'est-ce que c'est que ce travail non il n'y a pas il n'y a pas d'air dans le dans le ventre c'est simplement que les mouvements du ventre vont nous permettre en fait de vont nous permettre je peux mettre le lien ici si vous voulez voilà les mouvements du ventre vont nous permettre de de faire les bons mouvements avec le diaphragme et c'est ça qui va nous permettre de de prendre l'air enfin d'une certaine d'une certaine manière voilà on va le faire directement comme ça ça sera plus vite euh de prendre l'air d'une certaine manière et de et de voilà d'avoir une respiration une respiration naturelle bon et en fait voilà tac bon voyez je vous refais le je remets la petite démonstration j'ai coupé ton micro du coup Thibault euh voilà ici c'est qu'en fait quand je quand je souffle quand j'aspire je fais des mouvements avec le ventre donc la respiration costaudominal ça va plus loin que ça il y a des exercices on peut faire beaucoup plus d'exercices que ça mais si il faut déjà commencer par ça le le départ le point de départ c'est ça en fait j'assiste beaucoup là-dessus au début enfin certains me disent ouais enfin bon là c'est bon là vous chipotez un peu attendez moi j'ai envie de j'apprendre un jeu des morceaux ok ok vous allez apprendre un jeu des morceaux très rapidement il n'y a pas besoin de dix ans pour apprendre cette technique ça se fait en quelques minutes en une heure peut-être bon ça y est après une fois que vous avez pigé le truc après il n'y a plus qu'à le faire il pensez quoi c'est très important de le faire parce que si vous respirez mal il y a des choses que vous ne pourrez jamais faire quoi j'ai souvent des en stage des arménicistes qui ont trois ans d'Arménica qui me disent bon les techniques je les connais mais alors pour faire des solos dès que j'ai joué trois nœuds ou quatre nœuds je suis essoufflé je suis obligé de reprendre ma respiration comment vous faites faire des phrases aussi longues bah j'utilise la respiration costaudominal donc c'est si vous n'avez pas celle dès le départ après il va falloir réapprendre déjà désapprendre ce que vous avez mal appris et il va apprendre les bonnes choses donc autant apprendre les bonnes choses et donc voilà ce qui se passe quand je souffle et quand j'aspire en fait quand je souffle en fait l'idée c'est que en soufflant j'appuie sur le ventre voilà là je fais exprès de le faire assez violemment mais c'est vraiment ce qui se passe j'appuie sur le ventre quand je souffle dans mon harmonica et je relâche le ventre quand j'aspire voilà là j'aspire là je souffle là j'aspire ok et en fait quand j'aspire j'essaye pas de gonfler le ventre simplement je le relâche ok c'est ça qu'il faut parce que si je si j'essaye de trop gonfler le vent je vais avoir tendance à cambrer le dos et ça c'est pas bon ça fait des douleurs enfin bon voilà c'est pas la peine de se faire mal donc c'est vraiment ça la respiration je souffle j'aspire je relâche voilà ok bon là j'avais pas beaucoup de ventre à l'époque donc on voit pas trop le ventre mais j'étais un peu maigréjant à l'époque et voilà donc c'est un peu le voilà là je souffle ok et là je relâche quand j'aspire vous voyez donc ça c'est vraiment la technique de base faut vraiment commencer par ça pour et chaque fois qu'on fait de l'arménica alors quand on fait un morceau du début on se dit bah oui mais j'y pense pas trop mais faites un exercice 5 minutes par jour vous soufflez dans l'arménica vous aspirez vous soufflez vous aspirez même si vous faites pas qu'une seule note à la fois c'est pas grave vous pouvez le faire sur un accord on s'en moque de ça simplement travailler la respiration et à un moment donné ça devient un réflexe et moi quand je joue quand j'ai joué vos deux morceaux tout à l'heure bah je sais je sens mon ventre qui fait les bons mouvements et j'ai plus besoin d'y penser ça se fait bah c'est comme tout ce qu'on fait dans la vie quand on apprend à marcher on apprend à mettre un pas devant l'autre et puis après quand on quand on se met à courir on se dit pas j'espère que je mets bien le bon pied devant l'autre bah non on le sait quoi on a plus besoin d'y penser donc c'est pareil ici ok voilà et ensuite donc il y a effectivement ça et il y a aussi autre chose et je l'ai vu je l'ai vu dans la fenêtre de conversation ah Réal doit nous quitter alors écoute Réal bah merci de ta participation je réponds à tes questions tout à l'heure ah oui Thibaut pose la question est-ce que c'est valable pour tous les instruments avant exactement donc moi j'aime pas trop le terme instrument avant parce que quand on dit instrument avant on a l'impression qu'il faut souffler très fort dans l'instrument en fait on souffle très peu fort le saxophone ou la clarinette ou l'harmonica on souffle pas comme un bœuf dans le parce que sinon on sort rien quoi enfin on sort pas un beau son en tout cas il faut vraiment souffler très peu moi j'ai remarqué que quand je souffle dans l'harmonica et que j'enlève l'harmonica et que je continue de souffler le volume de souffle est inférieur à celui que j'envoie quand je parle donc c'est vraiment très très peu de souffle par contre c'est que tiens alors on va se dire mais dans ces cas là comment je fais pour jouer fort et ben Thibaut l'a bien dit tout à l'heure je vais appuyer plus sur le ventre voilà et c'est ça qui fait que je vais pouvoir jouer plus fort effectivement donc moi je dis pas les instruments avant il y a un autre nom le vrai nom c'est aérophone aérophone c'est phonos le son et puis aéro c'est l'air le aéro ça vient du latin et phonos ça vient du grec et bien ça veut dire que ce sont des instruments qui produisent de son grâce à l'air donc c'est pas forcément du vent c'est simplement un souffle d'air donc ça peut être un souffle qu'on émet par la bouche ou par une baudruche si on joue la cornumise par exemple donc ce sont des aérophones effectivement cette sorte de respiration c'est valable pour tous les aérophones et c'est même valable aussi quand on fait du sport et c'est aussi valable quand on fait du chant en fait on devrait toujours respirer comme ça si vous regardez un bébé dormir vous allez voir son ventre gonfler quand il aspire et se rentrer quand il souffle il le fait naturellement et puis c'est nous en fait malheureusement des fois certains adultes ou même certains enfants ils respirent pas correctement moi je vous prie d'enfant quand je leur dis vas-y respire un grand coup il faut comme ça non c'est pas du tout ça qu'il faut faire il faut se détendre et puis on respire avec le ventre et on souffle avec le ventre donc ça c'est vraiment quelque chose à faire et c'est même pour la santé c'est bon de respirer comme ça c'est pas pour rien qu'on l'enseigne dans le yoga voilà donc Thibault dit c'est aussi un entraînement de gérer le souffle l'expiration, l'aspiration comme un yoga effectivement après ça c'est vraiment la base et vous verrez dans la formation complète s'il y a d'autres il y a effectivement d'autres d'autres cours sur la respiration costa abdominal dans les derniers cours en fait je vais beaucoup plus loin dans la respiration costa abdominal mais déjà rien qu'avec ça vous avez déjà un bon départ et il y a une autre effectivement une autre chose à faire absolument quand on et ça merci Jean-Louis qui l'a bien rappelé donc Jean-José dit apprendre à jouer une seule note à la fois ça arrive dans la formation complète vous allez apprendre à jouer une seule note à la fois on commence par les effets train on commence par faire chou-chou à l'harmonica mais c'est marrant comme tout voilà les effets train mais après on attaque le note à note mais on n'attaque pas le note à note directement il y a autre chose à faire avant et une chose à faire avant c'est et Jean-Louis l'a bien rappelé c'est la prise en bouche la mise en bouche ce qu'on appelle l'embouchure parce que si vous n'avez pas une bonne embouchure vous n'allez jamais sortir le bon son si moi j'ai commencé l'harmonica avec une méthode je ne dirai pas laquelle parce que je vais en dire du mal qui nous disait pour bien jouer un seul son à la fois utilisez l'embouchure cul de poule voilà ce qui fait que quand j'avais joué une demi-heure j'avais tellement mal aux lèvres et aux joues que j'ai arrêté de jouer et puis grâce à l'embouchure cul de poule je faisais de jolis sons comme ça oh que c'est joli non c'est moche d'accord oui je sais c'est vraiment très moche bon et en fait la bonne embouchure c'est d'avoir l'harmonica dans la bouche là j'exagère à peine bon moi j'ai des grosses lèvres mais c'est vraiment le cas c'est qu'on met bien l'harmonica en bouche et si je refais tout à l'heure avec donc je ne change rien je fais les mêmes mouvements du ventre mais je chante embouchure c'est tout à fait magnifique quoi et ça n'a rien à voir avec le avec le alors si vous préférez ce son l'un à l'autre vous pouvez faire l'ombre sur pitbull enfin ça m'étonnerait donc voilà il faut vraiment éviter ça et encore une fois sur le site vous trouvez un cours là-dessus parce que c'est vraiment ça c'est un des cours les plus regardés sur le site parce que j'insiste tellement là-dessus que tout le monde finit par aller voir ce cours et c'est vraiment important donc vous avez ça dans le kit de bienvenue en fait voilà donc bon évidemment choisir le bon man d'harmonica mais juste après c'est l'embouchure voilà l'embouchure c'est vraiment la base alors c'est un peu difficile au début d'avoir une seule note à la fois mais encore une fois voilà donc je montre en fait les les embouchures qu'il faut absolument éviter donc l'embouchure cul-de-poule qui est une catastrophe comme vous avez constaté l'embouchure cul-de-poule qui est vraiment pas bonne et puis vous avez aussi l'embouchure u-block ça c'est avec la langue c'est-à-dire qu'on met la langue en u pour jouer une seule note pour que ça fasse un canal pour que l'air puisse passer par le canal enfin bon c'est franchement c'est extrêmement difficile à faire et le son est pas bon enfin voilà c'est ce qu'on appelle l'embouchure u-block qui est vraiment pas terrible non plus et l'embouchure idéale elle est dans la vidéo où en fait je vous explique comment donc je remets le lien si vous voulez dans la fenêtre de conversation mais je le remettrai un peu plus tard je vous explique comment il faut il faut pratiquer l'embouchure et alors jouer en note à note avec cette embouchure au début c'est pas très évident mais ça vous rend de faire service après parce que ça vous permet déjà de jouer sans crispation sans être fatigué et ça vous permet aussi de jouer avec un son nettement meilleur c'est très très important ok voilà voilà bien merci de votre participation nous passons à la suite au tout est au